Avez-vous, ou avez-vous imaginé l'histoire ? Alors je suis la maman dedans. Aurélio, c'est mon fils Aurélien qui est né il y a deux ans. Le chien est arrivé quand je suis à peu près un mois après, le soir après de la maternité. Et quasiment tout c'est vrai. J'ai écrit ce texte parce que ça a été une histoire très difficile à vivre. Parce que j'avais promis à ma fille un chien et je n'ai pas été capable de garder le chien. Et j'ai eu très peur que Marie m'enveille. Elle s'appelle Marie dans la prévie. Et je ne sais pas si vous avez vu le texte dédicacé à Marie Alia Soutil. Et à Gaïa qui est la petite chienne qui s'appelait Gaïa. Voilà, je n'ai pas été capable. Je voulais lui faire un cadeau et c'était plus fort que moi. Mais bon, finalement, on s'aime peut-être... Enfin, comment dire ? Cette histoire ne nous a pas du tout séparés. Elle a compris que par amour pour Marie, j'ai voulu m'oublier. Moi, je n'ai jamais aimé les chiennes. J'ai été mordue par un rat enfant au Liban, petite. Je ne m'en souviens pas, je l'avais 34 ans. Mais je pense que ça m'a beaucoup marquée. Et je traîne une espèce de peur des grosses bêtes. Les petites, ça va, on s'est réconcilié. Petites, mes parents disent que j'avais même peur des mouches. Avec le temps, j'ai commencé à... Les mouches, ça va. Je tolère une mouche dans ma maison. Quand je tombe sur une araignée, j'arrive à la prendre sur une feuille et je la mets dehors. Je ne l'écrase pas. Mais voilà, un chien dans ma maison, j'ai cru que j'allais pouvoir, surtout qu'on a un grand jardin maintenant. Et puis bon, je n'ai pas réussi. Mais j'adore Marie. Voilà, j'ai eu peur avec cette histoire que Marie m'aime moi. Et j'étais triste pour cette petite chienne qui finalement était formidable. Mais voilà, c'est moi qui ne suis pas faite pour vivre avec un chien. Avez-vous envie de faire une suite ? Non. Non, parce qu'elle est partie. Ça ne m'intéresse pas d'inventer une suite, si tu veux. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin, j'ai sauté le temps avec un épilogue. Elle est morte d'ailleurs. Elle est morte, mais elle a été... Terriblement aimée. Dans mon histoire, voilà, je voulais ça. Je voulais, voilà, c'était pour que l'histoire finisse bien. Et elle n'est pas morte dans la tête d'Otili et de son amie Zoé. Pourquoi vous n'avez pas fait à lui ce petit ? J'ai eu beaucoup de mal pour choisir un petit.